Qu'est-ce qui vous a, on va dire, sur la forme, là, je parle plus de l'organisation de la semaine avec votre chef, notamment, avec Manon, qu'est-ce qui vous a le plus plu et qu'est-ce qui vous a agacé au possible dans cette semaine de campagne de communication ? Là, juste votre ressenti à vous. Je peux commencer ? Du coup, on est venu, du coup, au Stéphod, et là où ça a été bien, c'est que toutes les quatre, on a été prises par cette idée, en fait, elle nous a plu. Et de toute façon, on a toujours dit, à partir du moment où on aime ce qu'on dit, c'est plus simple de le vendre. Sur ça, on est partis, c'était tout, je pense, pour parler de toutes les quatre, mais chacune avait à ce qu'on parle. Oui, c'est qu'on a quand même pris de l'idée, la moins nulle des nuls. On n'est pas convaincés par cette idée, mais on n'a pas de soi. Et en fait, on s'est dit, bon, le produit en lui-même, ce n'est pas non plus le truc du monde, ce n'est pas exceptionnel, mais on s'est dit, il y a pas mal de communication à faire sur celui-là, et c'est ça qui est intéressant. Il y a plein de manières de le relayer, surtout qu'Elof, c'est les grandes marques, les boîtes de salariés, on peut faire plein, plein de choses. Et c'est ça, surtout, qu'on a trop mal intéressé. Les autres ? Qu'est-ce qui vous a plu, t'es plus ? Ilho, vas-y, tout ce que t'as détesté. Moi ? Non, moi, en vrai, ce projet m'a permis de savoir, on aime ou on n'aime pas, de savoir que je n'irai pas en communication. Tout simplement parce que je suis quelqu'un de pas du tout créatif, mais pas du tout. Vraiment, je suis un échec là-dedans, je n'ai pas d'imagination, rien du tout. Créer des contenus, le visuel, j'aime pas les ordinateurs, donc forcément, c'est compliqué. Voilà. Donc, au moment, ce projet m'a permis… Bon, après, je me suis quand même… ça m'a quand même plu. Je ne ferais pas ça tous les jours. Je sais au moins que je ne ferais pas ça tous les jours plus tard. Mais en vrai, chercher une idée en partant de sujets farfelus, clairement, parce qu'on a eu un sujet improbable, ça a été quand même bien de se creuser la tête, d'essayer de trouver quelque chose, etc. Après, voilà, là, ça va, c'était bien. Mais je ne ferais pas ça tous les jours, quoi. C'est sûr qu'au moins, ça m'a permis de me guider dans mon chemin et de savoir ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire. Mais là, ça m'a quand même plu. Je ne vais pas faire la mauvaise langue. Voilà, c'était quand même pas mal. Mais je ne ferais juste pas ça tous les jours. Ça marche. Léa ? Moi, ce que j'ai le moins aimé, je vais dire, c'est le premier jour où on a été prise de panique, quand on a vu le sujet, franchement. Enfin, je rejoins les filles complètement. On s'est dit, mais comment on va faire, en fait ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Et au final, comme Manon a dit, chacune en a ses idées. Et au final, franchement, moi, j'ai trouvé que c'était un projet hyper cool. Franchement, chacune, elle a apporté ses idées. Chacune avait quelque chose à dire et j'ai trouvé que c'était hyper cool. Mais vraiment, le premier jour, par contre, c'est la matinée que j'ai détestée parce que prise d'angoisse par le sujet. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Surtout, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Non, mais là, on nous pourrait. Oui, c'est pas du coup à un tag. Ah, mais oui, c'est ça, ça y a une blague. Je vous ai proposé de changer de sujet, si vous vouliez. On s'est posé la question. On s'est posé la question. C'était vraiment un sujet qui était sur le tapis. Mais après, on s'est dit, bon... C'est qu'il est tout double. Parce que le sujet qu'on aurait, il serait encore pire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On s'est dit qu'on allait réfléchir encore plus longtemps. Et je pense que c'est au bout de la première journée, on n'avait vraiment vraiment pas d'idée. Et qu'on ne se soyez pas à faire ça, je pense qu'on aurait changé de sujet. Mais là, on a galéré un moment, ça ne nous a fait pas nidier. Mais après, on est tout retrouvés sur nos pattes, comme on dit. Oui, c'est ça. En fait, c'est juste que, comme elle a dit Manon, quand on arrive au début, on s'est dit, alors c'est simple, on ne peut pas faire grand-chose. Soit on sort des céréales, soit on sort des AirPods. Sauf que les AirPods, niveau communication, etc., ça aurait été trop compliqué parce qu'Apple est déjà trop au-dessus. Et les céréales, on s'est dit, mais sur le moment, on s'est dit vraiment, les céréales, c'est nul, ce n'est pas nouveau. C'est, voilà. Et en fait, c'est vraiment quand on s'est rendu compte de la communication qu'on pouvait faire derrière, etc., et qu'en fait, on a compris que ce n'est pas parce qu'on avait un sujet qu'on devait forcément faire un truc totalement nouveau, qui n'existe pas, etc. Je pense qu'on a eu du mal à le comprendre au début. Et puis au final, on s'est rendu compte que sur un truc simple, en fait, on pouvait faire toute une campagne de communication avec des trucs originels, quoi. C'est, voilà. OK. Anne-Sophie, ton avis ? Moi, j'ai bien aimé parce que j'aime bien tout ce qui est un peu créatif, faire les visuels et tout. Donc, c'est vrai que moi, je me suis un peu éclatée là-dessus. Après, moi, ce que j'aime un peu moins, c'est toute la partie marketing, tout le recherche, le PSL, le soda, enfin, tout ça, tu n'es pas trop. Mais au final, c'est notre force. Oui, mais du coup, c'était bien. En fait, on avait chacune de nos préférences, et du coup, on avait chacune de nos tâches. Et du coup, en fait, ça a permis que personne ne fasse ce qu'il n'avait pas envie de faire, en fait. C'est ça. C'est plus ou moins complété, en fait. Parce que là, pour tout, on avait vraiment quatre copies quand même différents. Par exemple, la but de diétisation, on avait tout pas envie de le faire. La seule qui pouvait le faire, c'était en eux. C'était Ilona, elle n'avait pas envie, elle, de faire les visuels. Donc, pour tout, ça a vraiment été… Enfin, on s'est complété. En fait, on était des opposés, tous. Vraiment, Anne-Sophie aime le visuel. Moi, je suis allergique. Donc, c'était nickel, vraiment. D'accord. Franchement, j'ai apprécié travailler avec mon groupe, parce qu'on a tous été complémentaires. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui était sur la com', il y en avait un qui était sur la stratégie. Et on s'écoutait, en fait. C'était la principale chose qui est ressortie. Après, ce qu'on a peut-être moins apprécié, c'est pour travailler le soir, pour ma part. Mais après, sinon, dans l'ensemble, on s'est plutôt bien débrouillé, je trouve. Et je suis assez contente d'avoir fait partie de cette équipe. D'accord. Maëva ? Alors, moi, je vais rejoindre Margot. J'ai adoré travailler avec mon groupe. On a chacun des qualités et des défauts très différents. On a des domaines de compétence qui sont hyper variés. et ça a fait que ça a fait quelque chose de très riche. Et franchement, c'était génial. J'ai adoré cette semaine. C'était très enrichissant. Parce qu'on s'écoutait vraiment. On débattait sur tout. On a vraiment travaillé en équipe. C'était vraiment un travail d'équipe. Et même si chacun avançait un petit bout de son côté, au final, tous les morceaux s'assemblaient. C'était vraiment super. Après, oui, le seul regret que j'ai sur cette semaine, c'est d'avoir travaillé tard avec Margot. Mais je me dis qu'on n'a pas fait ça pour rien. Et qu'on a... Je suis assez contente de notre présentation, de notre dossier. Et que tout travail mérite salaire. Donc, un salaire. On est d'accord. Evan, ton ressenti, qu'est-ce qui t'a plu ? Alors, moi, je rejoindrai les filles. C'était très enrichissant. C'était très intense aussi. On a été le seul groupe à proposer un service, il me semble. C'était... Alors, je ne vais pas m'avancer ou quoi. Mais on avait plusieurs cibles à cibler. On avait trois cibles. On avait les personnes handicapées, les jeunes. Et on avait également un autre service pour les trajets de longue distance. Alors, c'était encore plus de contenu de communication. On en a fait pas mal, il me semble. Donc, c'était très enrichissant. Moi, j'ai bien aimé. Et à refaire si jamais il faut. Je reprends le même niveau. On ne change pas une équipe qui gagne. Petite pause avant. D'accord. Benjamin, ton ressenti, toi ? Je me joie forcément à toute l'équipe. Personnellement, avec le rôle de chef de groupe qui m'a été un peu délégué au début. Moi, je n'ai pas du tout subi ça. Je pense que j'ai beaucoup apprécié la possibilité de déléguer énormément aux collègues. Je pense que la force du groupe ici, c'était la capacité à avoir des moments de déconne de temps en temps et de savoir se reprendre pour débattre sur certaines choses. Mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette semaine. Il y a beaucoup de moments où on a rigolé. Et franchement, c'était un super projet. Très, très content. On a tous travaillé. On n'avait pas un qui était à la ramasse. En fait, on s'est tous soutenus. Quand il y en a un, on sentait qu'il était moins bien que les autres. On essayait de le relever, de le ramener et de se dire, vas-y, on va faire un super travail. Et franchement, c'était super. On pouvait tous compter les uns sur les autres. Ça, c'est vraiment bien. Ça fait plaisir dans une équipe. Ça se passe comment d'avoir une chef de projet comme Laurine ? Trop bien. Franchement, sincèrement, moi, je vais donner mon avis. Et en vrai, je vais le donner vraiment objectivement. Laurine, c'est quelqu'un qui, en fait, elle sait où elle va. Donc, elle s'est encadrée. Et dès le départ, elle nous a dit, aujourd'hui, il faut qu'on fasse ça, 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 ça. Demain, il faudra qu'on fasse ça. Et en fait, chaque matin et chaque soir, elle nous disait nos tâches à faire dans la journée. Et le soir, ce qu'on avait à faire pour le lendemain. Donc, ça veut dire qu'on était tout le temps organisé. On savait où on allait. Et en plus de ça, en fait, le fait qu'on ait quelqu'un qui soit supervisé, parce que d'habitude, quand on est en groupe, on ne nous demande jamais, en fait, d'avoir un chef de groupe qui encadre le projet qu'on a à faire. Et là, j'ai trouvé ça, du coup, beaucoup plus facile à faire. Et le fait que ça soit Laurine, ça a été super bien, parce que c'était super bien encadré. Et on a su s'organiser comme il le fallait. Du coup, moi aussi, j'ai énormément apprécié que ça soit Laurine, parce que dans le sens, elle s'est plus nous tempérées, alors que personnellement, je serais plus montée dans les tours quand je serais en train de stresser. Alors que même si elle a beaucoup plus stressé que nous deux réunies avec Maéva, elle ne nous a pas communiqué son stress. Et on a su, même si c'était notre chef de groupe, on a su quand même la canaliser et lui rappeler comme quoi c'était, enfin, qu'on avait encore du temps. Donc, du coup, c'était très intéressant que ça soit Laurine, parce qu'elle a su bien nous centrer, bien nous motiver quand il le fallait. Et du coup, je n'aurais pas rêvé mieux comme chef de projet. Bien. Et Laurine, c'est comment travailler avec eux ? Honnêtement, on a un plaisir. Vraiment. On est en toute objectivité. Alors, c'était vraiment… Je n'apprendais pas vraiment, mais disons que quand on reste une semaine sur le même projet, je pense que quand on a une idée, qu'on est buté sur quelque chose et que la personne d'à côté, elle dit non, 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 moi, j'ai raison. C'est vite un discours de tour. Du coup, Bérenice a souvent dit quelque chose et on a… D'ailleurs, c'est la première chose qu'elle a dit et je trouve qu'on l'a vraiment appliqué. C'est « On coupe la poire en deux », Bérenice. Je ne sais pas si tu te souviens. Dès le début, ça a commencé pour choisir le sujet déjà. Ça a été « On coupe la poire en deux », c'est grave vrai. Donc, vraiment, et pour que tout le monde se fasse bien et qu'on ne perd pas du temps à essayer de se convaincre, non, j'ai raison, non, j'ai raison, on s'est dit « Ok, on fait un mélange de toutes nos idées. Si jamais, on n'est vraiment pas d'accord et on avance comme ça et on verra qu'au fil du temps, voilà. » C'est vrai qu'on s'est très vite tous bien adaptés à l'un et l'autre. Je ne voulais vraiment pas qu'on essaye de se convaincre parce qu'à notre sens, on a tous raison, je veux dire. Et c'est vrai que c'était un plaisir parce qu'elles ont toujours été là ou même moi, je pouvais douter, etc. Je savais que je pouvais leur parler, qu'il n'y avait pas forcément de tabou. Voilà, c'est des bosseuses, vraiment, elles m'ont fait du travail de qualité, vraiment. C'était vraiment bien. Elles sont vraiment non mais nickel, quoi. Je n'ai vraiment rien à dire de plus. Vraiment, merci. Avant de poser la question sur les conseils que vous avez donnés au B2 de l'année prochaine, il y a des questions par rapport à la chef. La chef, comment est-ce qu'elle a pu gérer ? Et puis, le reste de l'équipe, comment est-ce que vous avez géré avec votre chef ? Comment je vais gérer ? Je ne dirais pas que je vais gérer parce qu'en soi, je reliais beaucoup les informations, etc. Mais c'était totalement participatif, en fait. C'est que je n'étais pas… J'ai dirigé un petit peu le tournoi. Je croyais que je vous la fais un peu parce que bon, c'est cool. Et puis, je voyais qu'elle jouait le jeu, des fois, ce qui est tout bête. Mais c'était… Manon, tu es d'accord, c'est toujours plaisir, c'est cool. Et c'était vachement intéressant. Après, voilà, c'est très participatif. Il n'y avait pas de chef à fond, en mode, tu fais ce que je te dis et basta. C'est vraiment cool. Il n'y a pas eu de souci à partir. J'espère qu'elle ne pourrait non plus. Mais voilà, je pense qu'on s'est tout bien écouté. On s'est tout bien entendu. On a essayé de faire les choses pour tout le monde. Et à partir de là, je pense que ça… D'accord. Ilona, Léa, Anso, elle est comment, la chef ? Non, mais en vrai, ce qui est hyper sympa, c'est par exemple, moi, Ilona, enfin, là, je ne sais pas trop, mais on a un peu du mal avec l'autorité. Et du coup, le fait qu'elle ne soit pas du tout… enfin, elle n'a pas du tout pris son rôle à cœur. C'était plus nous diriger et pas vous êtes sous mes ordres. C'était vraiment du guide. Et ça qui était sympa, c'est qu'il n'y avait pas cette notion de chef. C'est ça. En fait, maintenant, elle était surtout là. Ce n'était pas elle donnait des ordres, etc. C'était vraiment… Elle posait des questions souvent pour avoir des nouvelles. Genre, ça, ça en est où, etc. Enfin… L'organisation. Oui. Ça, c'était vraiment une histoire… C'était pas toi, tu fais ça. Et puis, voilà, après, on en reparlera. Un autre jour, c'était vraiment… Ouais, en fait, ça en est où, etc. Tu t'en sors, nanani, si tu veux, je t'aide, nanana, nanana, etc. Et puis, en fait, on a tout fait ensemble. Il n'y a pas une seule fois où on s'est mis de notre côté à faire chacun son rôle. D'accord. Vous venez de passer cinq jours à faire une campagne de communication. Quel conseil vous donnez au B2 de l'année prochaine ? Tant sur l'ambiance, l'organisation, les erreurs à ne pas commettre. Quel conseil, vous, vous auriez aimé avoir dès lundi matin ? Alors, non, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Non, sincèrement, dès le lundi, répartissez-vous les tâches. Travaillez uniquement une journée sur la partie stratégique. Après, concentrez-vous vraiment sur les supports de com. Dispatchez-vous le travail. Parlez entre vous. Parce que, moi, je sais que j'avais besoin d'être assurée. J'avais besoin de l'avis de mon groupe. Et ils m'ont beaucoup aidée. Et encore, jusqu'à ce matin, j'avais besoin de leur avis. Donc, sur ça, puis éclatez-vous. Après, vous êtes là pour… Certes, vous avez un sujet imposé. Mais c'est votre créativité qui va parler. Et franchement, moi, je me suis éclatée à créer des choses. Voilà. Bien. Maëva ? Moi, je leur dirais que même pour les personnes qui ne sont pas forcément très douées en communication ou qui ne pensent pas l'être, en fait, pas du tout. Il faut juste se laisser aller et monter un projet qui leur donne envie et qui les motive vraiment. Parce qu'au final, personnellement, je n'étais pas forcément quelqu'un qui avait un fort attrait pour la communication. Et en fait, je me suis éclatée pendant cette semaine. C'était génial. Il faut vraiment faire appel à sa créativité, comme a dit Margot, et ne pas hésiter. Mais vraiment, il ne faut pas trop passer de temps sur la partie stratégique. Et c'est peut-être un petit peu l'erreur qu'on a faite parce qu'on a eu tendance à beaucoup parler de la stratégie. Mais au final, derrière, on a dû retravailler en plus pour faire la partie communication. Donc, non, il n'y a pas le temps. On est en retard tout le temps. Moi, c'est ce que je retiens. On est en retard tout le temps. Avec Margot, on se retrouvait à 23h30 sur le drive, pour vous dire un ordre d'idée. Donc, non, bosser à fond pendant toute la semaine. Pas à 23h30 de préférence. D'accord. Evan ? Alors, exactement pareil. Je rejoindrai les filles sur le fait qu'on n'a pas le temps. C'est très, très intense. C'est très, très rythmique. Et si je peux me permettre un petit conseil, ça va être au tout début, il faudra vraiment, vraiment cibler chaque jour les tâches à faire pour le lendemain. Histoire d'être vraiment organisé. Parce que si on n'est pas organisé sur un projet comme ça, on n'y arrive pas. Nous, je sais que personnellement, on avait Benjamin qui s'occupait de toute la gestion des tâches du lendemain, du surlendemain. Et vraiment, sans ça, on n'aurait eu aucun axe. Le matin, enfin, tous les matins, on aurait perdu 20 minutes à se dire, bon, qui fait quoi aujourd'hui ? Alors que là, ça nous permettait d'arriver, de pouvoir se dire, on a ça, ça, ça à faire, qui fait quoi ? On communique, on avance et puis voilà. Non, franchement, c'est très important. D'accord. Merci, Evan. Benjamin, chef de groupe. Qu'est-ce qu'il dit, chef ? Moi, je vois que tous les collègues vont détailler sur les axes de travail et de réflexion. Moi, je vois la chose pareille, mais je développerai autre chose. Je pense qu'il faut s'entourer de personnes humaines et des gens qui ont à peu près la même façon de penser que nous et la même façon de travailler. Et je pense qu'il faut trouver des gens qui nous ressemblent et il faut savoir s'accorder des petits moments de pause au milieu des journées de travail, savoir s'accorder ces petits moments où on rigole tous ensemble pour repartir de plus belle et prendre beaucoup de plaisir. Ça a beau être un travail qui est conséquent, c'est merveilleux à réaliser quand on est entouré des bonnes personnes. Être solidaire et s'écouter, je dirais. Ne pas avoir peur du sujet, parce que dans tous les cas, vous aurez un truc improbable, mais en vrai, si vous cherchez bien, il y a des idées. Et que dans un sujet banal, on peut en faire quelque chose de bien. Il ne faut pas avoir peur de trouver un produit qui, sur le moment, n'est pas original, parce que rien qu'avec la communication qu'on peut faire autour, on peut en faire quelque chose d'exceptionnel. Ce que je peux dire, c'est important, c'est de trier votre information. C'est-à-dire que nous, on s'en a rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses dans nos présentations orales qu'on n'était pas obligés de dire. Après, ça nous paraît important, mais il faut vraiment savoir trier ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'on peut mettre dans le dossier, ce qu'on peut mettre dans l'oral. Parce que du coup, le temps se perd très, très vite. 20 minutes, c'est très, très court aussi. Donc, il faut vraiment essayer d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire le temps de communication. Et comme je disais, les filles, le plus important, c'est pas le produit, c'est important, mais le plus important, c'est ce que vous allez en faire et comment vous allez le vendre. Si vous faites un bon plan de communication, vous pourrez même vendre ce petit truc-là. On ne voit rien. Il faut vraiment jouer, enfin, soyez sûr de votre plan de communication plus qu'autre chose. OK. Et un petit conseil en termes d'organisation sur la semaine ? Soyez des bons chefs. Non, en vrai, il ne faut pas avoir perdu du temps. Sur le moment, on se dit une semaine, en plus, on n'en a jamais fait, etc. Comment on va faire et tout ça. Et puis, après, vraiment, dès le début, ce qui est bien, ce qui est avantageux, c'est qu'on peut choisir avec qui on est, mais ne pas se perdre là-dedans. C'est-à-dire que même si on est avec ses copines, il ne faut pas profiter de ce temps-là pour se raconter sa vie, etc. Il faut attaquer dès le début. Dès qu'on a l'idée, continuer. Parce que vraiment, c'est ce qui a été avantageux pour nous. C'est que dès qu'on a eu l'idée, on est parti, on a fait. Et du coup, dès lundi, on avait déjà un bon support, bien construit. Et puis, du coup, après, ça n'a été que des détails, des trucs oubliés. Après, on a pu se rendre compte des choses qu'on avait oubliées, pas oubliées, etc. Mais vraiment, ne pas avoir peur du temps. Juste, voilà, quoi. Ne pas profiter d'être avec ses copines ou ses copains, etc. Vraiment, travailler quand tu travailles. Prendre des pauses de temps en temps, je suis d'accord. Mais voilà, on ne va pas se disperser. Et franchement, le temps, on est large. Nous, on a été contentes de se dire des fois qu'à 15h, on était là en mode, sur la journée, on a fait tout ce qu'on voulait faire. On a même pu avancer un petit peu sur ce qu'on a fait avant parce qu'on ne s'est pas perdu. On s'était donné des tâches et tout, on y allait à fond. Même si des fois, pendant que bossait, ça nous arrivait de parler, en fait. De parler de la pluie, du beau temps. Voilà, mais en même temps, on continue à travailler un petit peu. Du coup, on n'a jamais perdu vraiment le fil. Et du coup, des fois, on s'est retrouvés à 15h, 16h en se disant, ben fou, si on veut, on n'a qu'une autre journée, en fait. Et ça, c'était vraiment cool parce qu'il y avait une question de... On était confiantes jusqu'au dernier jour parce qu'après, il y a le stress. Mais on était vraiment contentes de la manière. Ne perdez pas de temps. Ah ouais, non. Je dirais... Alors, j'ai deux conseils. Moi, ce serait plus au niveau du planning. Toujours avoir un planning, honnêtement. De ne pas perdre son temps sur des choses qui ne sont pas vraiment importantes. Et aussi, ne pas se comparer aux autres. Parce qu'il y aura toujours, je pense, le système de siège de projet. Dès que je faisais les réunions et que j'entendais, oui, moi, j'avançais sur ça et moi sur ça. Et moi, j'étais là en mode, OK, je n'ai pas commencé. C'est important parce que peut-être que les choses que nous, on a faites, eux, ils ne l'ont pas fait et vice-versa. Donc, c'est important de ne pas se comparer et de faire le point souvent avec les autres pour savoir où on en est. Il ne faut surtout pas perdre de temps quand même. Il faut rester focus sur notre objectif. Et une semaine, on ne se rend pas compte. Même si tout le monde nous a dit les années précédentes qu'on avait le temps. Maintenant, on n'a pas le temps pour rester concentré sur des choses. Il faut avancer et toujours aller de l'avant. Et dans tous les cas, c'est une magnifique semaine qui leur attend. Oui. D'accord. Et toi, Maëva ? Moi, je n'aurais pas spécialement quelque chose à rajouter à part peut-être pour chaque étape, on va dire, de détailler le plus possible et vraiment d'être en accord avec le reste du groupe quand on choisit de faire quelque chose. Parce que c'est vrai que soit avec Bérenice et Laurine, quand on se mettait sur un sujet, on oubliait en fait d'en faire part aux deux autres membres du groupe. Et donc, du coup, on se retrouvait jeudi ou vendredi à dire oui, mais on n'a pas décidé de communiquer comme ci, mais on n'a pas décidé de communiquer comme ça. Et au final, on n'était pas d'accord. Donc, c'est vraiment toujours dès le départ, en fait, de dire moi, je me lance sur les panneaux publicitaires. On les met où ? Ah, OK, dans telle ville. Tout le monde est d'accord. OK, on le note. Et c'est comme ça, c'est clair et net pour tout le monde. Plutôt que de faire les choses un peu dans son coin et après, on se retrouve à deux, trois heures avant l'oral et personne n'est d'accord sur comment est-ce qu'on fait. C'est vraiment de communiquer sur dès qu'on crée quelque chose, que tout le monde soit d'accord. Plutôt qu'une ou deux personnes, genre vraiment, tout le monde soit d'accord. C'est le plus important. Quelque chose à rajouter ? Bon courage. Aimer ça parce que c'est quelque chose, en tout cas, pour ceux qui apprécient la com' et même ceux qui ne l'apprécient pas. C'est rare. Il n'y a personne en plus sur la semaine qui va vous dire « Fertil, faire ça ». Vous êtes libre de tous vos faits de l'est. Profitez, c'est un truc cool. Et puis, ne vous cassez pas la tête non plus. Il faut y aller en détente. Merci.